... Signature du protocole d'accord entre l'Union Européenne et le Rwanda Sur les matières premières critiques, plusieurs Congolais fustigent et dénoncent l'hypocrisie de la communauté internationale Ils en appellent à l'unité pour contrer cet élan Cumul de fonctions Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde vient de déposer sa démission sur la table du président de la République Arrivé au gouvernement depuis le mois de février 2021, Samaloukonde choisit son siège à l'Assemblée nationale Accusé pour fraude électorale lors des dernières législatives Le gouverneur de la ville de Kinshasa est convoqué par le procureur général près de la Cour des Cassations Ce jeudi, Jean-Ti Ningobila a été suspendu puis réhabilité par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous Malgré les accusations de pillage des ressources naturelles sur les sols congolais L'Union européenne et le Rwanda viennent de signer un protocole d'accord sur les chaînes de valeurs durables pour les matières premières L'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord important pour favoriser le développement des chaînes de valeurs durables et résilientes pour les matières premières critiques Ce protocole d'accord établit une coopération étroite entre l'Union européenne et le Rwanda dans plusieurs domaines Après la signature de cet accord, plusieurs Congolais se sont levés pour critiquer l'hypocrisie de la communauté internationale et surtout celle des lignes européennes Pour certains Congolais qui jugent ridicule l'attitude des lignes européennes sachant que le Rwanda n'a aucune matière première dans son sous-sol Et que tout ce que posséderait le Rwanda vient de la République démocratique du Congo Ce qui suggère que c'est l'Union européenne qui serait à la base de la politique menée par le Rwanda sous les sols Congolais Afin d'établir un climat d'insécurité qui leur permettra de piller impunement les ressources naturelles de la République démocratique du Congo Les guerres implantées à la frontière orientale de la RDC répondent aujourd'hui au moins en partie à des intérêts économiques Et luttent notamment pour les richesses du sous-sol Kivu-sien L'accaparation des ressources minières du Kivu représente ainsi l'un des enjeux majeurs de la guerre et sans doute la principale raison des tensions entre ces acteurs Parmi ces ressources on trouve principalement de l'or, de la cassiterite mais également des diamants et encore moins du coltan Le colombo tantalite sous sa forme longue est utilisé dans l'industrie électronique pour la fabrication de smartphones et ordinateurs portables Ce matériau aussi rare que précieux devenu indispensable à l'ère moderne a donc connu un boom économique très important à partir des années 1990 Or la région du Kivu abrite 80% des réserves mondiales de coltan Un chiffre expliquant les forts enjeux et tensions que l'on peut y trouver Toutes ces matières premières, de l'or au bois en passant par les cobalts, les cuivres, l'ivoire ou le coltan Suscitent des convoitises et attisent les rivalités qui deviennent virilentes C'est cela qu'il est possible de parler de minérés de sang Termes qui renvoient à des minérés alimentant des conflits armés et qui en sont souvent le principal enjeu Au cœur de l'économie régionale congolaise, la ruée vers ces matériaux conditionne les rivalités et les relations de domination entre les différents acteurs impliqués Acteurs qui seront présentés ultérieurement les minérés de sang, autrement connus sous le nom des minérés de conflit se trouvent donc dans des régions où des groupes armés s'affrontent pour le contrôle des différentes mines réparties sur leur territoire en vue de financer leur guerre Et aujourd'hui, l'Union Européenne vient de confirmer la thèse de minérés de sang sous les sols congolais Juste au moment où nous lancions ce journal, nous venons d'apprendre que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a déposé sa démission au président de la République Arrivé au gouvernement depuis le mois de février en 2021, Samalou Kondé choisit son siège à l'Assemblée nationale Formation du nouveau gouvernement, les consultations se poursuivent auprès de l'informateur Le mouvement de libération du Congo et alliés réaffirme leur appartenance à la majorité parlementaire Ils ont rencontré ce mardi Augustin Kabouya sous la conduite de leur président Jean-Pierre Bemba Gombo Aujourd'hui a été juste une formalité constitutionnelle à respecter Vous savez que le mouvement de libération du Congo, y compris ses alliés Nous étions vraiment dans les bains de la campagne électorale Non seulement pour battre campagne pour le mandat du chef de l'État Mais aussi nous avons ratissé large dès le départ en déploiement des candidats Et ensuite battant campagne partout Vous avez vu personnellement le président national du MLC Présenter les députés de l'union sacrée, pas seulement du MLC De l'union sacrée justement avec l'idée d'élargir la majorité confortable à l'Assemblée nationale Il en sera ainsi parce qu'on a battu aussi campagne pour les députés provinciaux Il en sera ici aussi au Sénat Donc nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle Pour consolider les acquis de la législature passée C'est-à-dire sur terrain, nous sommes forts La majorité ensemble de l'alliance, de l'union sacrée de la nation On peut se sentir heureuse parce que nous sommes vraiment sur terrain Et nous avons une majorité confortable La Cour constitutionnelle a siégé une fois de plus ce mardi En matière des contentieux des résultats des élections législatives nationales La Cour a reçu les requêtes formulées par les partis recoupements politiques Qui réclament les sièges Ces requêtes ont été déclarées recevables mais non fondées Je confirme ma requête dans toute son intégralité Siégé en matière des contentieux relatifs aux résultats des élections législatives nationales La Cour constitutionnelle poursuit avec les traitements et revendications des partis politiques Et régroupements réclamant leurs sièges dans plusieurs provinces de la République Dont les Congo centrales et les Tanganyika Au total, 99 dossiers ont été traités en cette séance Tenus dans la salle d'audience Marcel Yaou et Bouy Sur la liste figurent les noms des candidats députés nationaux Tels que Woumbande Kani D.A.A.B.G. Tchundou Jonas Kabangou Salambou Pour ne citer que ceux-là Nous avons saisi la justice Pour effectivement qu'il y ait des gagnants et qu'il y ait des perdants Pour ceux qui sont des requérants Pense réellement qu'en saisissant la justice Eh bien il y aura des gagnants Il y aura des gagnants parce qu'on conteste la décision de la CINI Et qui a attribué deux fois faussement Les voix ou par erreur Ou par ceci Il y a plusieurs raisons que nous avons évoquées dans nos différentes requêtes Malgré les frustrations sur les visages Certains délégués des partis politiques croient à un jugement équitable De la part de la cour Afin de trouver gain de cause Je suis très impressionné par le débat Tel qu'il est conduit par le président Kamuleta De la Vue Constitutionnelle Nous avons espoir vraiment que Les nominés de Kadima vont être retirés de la liste Et qu'à l'ici de cette audience De ces contentiens Nous allons réellement avoir De véritables velus du peuple La cour constitutionnelle A promis de se prononcer à ses différentes requêtes Lui soumis par les partis et regroupements politiques Les 23 mars 2024 En outre le gouverneur de la Vue de Kinshasa est convoqué par le procureur général Après la cour des cassations ce jeudi Gentilin Ngobila suspendu Puis réhabilité par le vice-premier ministre de l'Intérieur Fait partie des gouverneurs qui se retrouvent sur la liste des 81 candidats Invalidés par la CENI pour des irrégularités telles que la fraude électorale La gouvernante du Olomami, Isabelle Yumba Mets à la disposition de ses administrés un nouveau lotissement situé à Toumba Non loin de la ville des Kamina Ce nouveau quartier dénommé Ewabora Est une initiative du gouvernement pour l'amélioration des conditions sociales Comme le veut le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Délégué la commissaire générale aux affaires foncières Était à la tête d'une grande délégation des services techniques La commissaire générale aux affaires foncières, urbanisme et habitat Aménagement du territoire Bouyoukala Lavandessa Accompagnée de son cabinet politique Et les deux divisions de cadastres et titres immobiliers Ont fait une descente en Toumba, Ekitapa A plus ou moins 10 km de la ville des Kamina Chef-leu de la province du Olomami Pour s'imprégner de la réalité de terrain Créé par la gouverneure des provinces Dr Yumba Kalengamushin, Isabelle Et mettre à la disposition de la population Les nouveaux lotissements En effet, lotir un terrain C'est le partager en parcelle Généralement dans l'intention de construire des habitations Baptisé en eau de Ewabora Les nouveaux lotissements d'Entoumba Avec comme grande avenue Yumba Kalengamushin, Isabelle Par ailleurs, la commissaire générale A procédé au lancement officiel De ce nouveau lotissement En coupant le ruban Dans son mot de circonstance Vanessa Mbouyou A remercié le président de la République démocratique du Congo Le Goran de la Nation Un maître du développement Et l'a ensuite Remercié la gouverneure des provinces Pour ses gestes patriotiques En faveur de la population des Kamina Qui contribue à l'épanouissement Et développement de la province Oulomami C'est juste un nouveau lotissement Que nous sommes arrivés ici voir Nous sommes sur le terrain C'est un nouveau lotissement Qu'on appelle Ewabora On peut quand même applaudir Avant toute chose Nous allons d'abord remercier Le président de la République C'est lui qui est le garant de la nation Le maître du développement Ensuite nous remercions Son Excellence Madame la Gouverneure Nous la remercions Parce que c'est elle qui a Crééé ces lotissements C'est elle qui a fait Ce que ces lotissements existent Voilà pourquoi nous sommes venus Et nous nous disons merci C'est lui qui est habilité à créer un lotissement C'est le président de la République Où sont délégués Comme nous sommes ici dans la province L'office c'est Madame Le gouverneur de province Et toujours dans cette province Les travaux de réhabilitation Et modernisation de la voirie urbaine Évoluent à pas de géant Sous l'oeil Regardant d'Isabelle Yumba Kalimga Gouverneur Le ministre provincial des infrastructures Gervais Ndaï A effectué lundi Une visite d'inspection Sur toutes les avenues Dans celle de la révolution Où s'exécutent ces travaux Envie de s'imprégner De l'évolution des travaux De la réhabilitation Et modernisation De la voirie urbaine des caminants Le ministre provincial des infrastructures Ndaïmwe Poujervais A inspecté ce lundi 19 février 2024 Les travaux qui s'effectuent Sur l'avenue de la révolution Par l'entreprise Nya Ra Sous les explications De l'ingénieur à pied d'oeuvre Dhaïmwe Poujervais Ministre des infrastructures S'est dit satisfait De l'avancement De ses travaux Pour Ndaïmwe Poujervais A la tête du Olumami Environ 19 mois Yumba Kalimga Mouchimbisabelle A dit toute sa détermination De toujours évrer Pour redorer l'image Du chef lié de la province Car Elle a hérité des infrastructures En état de détérioration C'est comme ça Qu'elle a initié ce plan Avec le moyen des bords Pour relier les centres-villes A d'autres quartiers Un centimeau du jour Et de fierté Parce que Nous avons eu L'instruction directe De son excellence Madame la provenance de province Docteur Yumba Kalimga Mouchimbisabelle En fait Les grands projets Pour la varie urbaine On devait faire Au moins 35 kilomètres Il y a un projet Pour le développement provincial De faire 35 kilomètres Alors On a scendé Ces 35 kilomètres D'abord pour 2024 On va faire 12 kilomètres On va faire 12 kilomètres À l'intérêt de compacter Avec l'épaisseur de 0,20 mètres Et puis sur une largeur de 8 mètres Signalons que la gouverneure Yumba Kalimga Mouchimbisabelle S'emploie à cimenter En béton armé L'image du chef de l'état Félix Antoine Tu sais que du Toulombo En province Retour à Kinshasa Précisément dans la commune Des Kinshasa Ou plusieurs maisons Situées dans les quartiers Tels que Moujinga Kumbu Amba A 17 mains Sont en danger Suite à la progression D'une immense tête d'érosion Une affaire qui a suscité De la colère Au sein de la population Cette dernière Était dans la rue ce mardi Pour tirer la sonnette d'alarme Depuis un certain temps Des terribles têtes d'érosion Ménacent la quiétude Des habitants Des quelques quartiers De la commune de Kinshasa Alors qu'il a été promis Par les gouvernements Congolais La construction des routes Pour remédier à la situation Ils se sont levés ce mardi Pour attirer l'attention Des autorités du pays Dans les cadres De la lutte contre les érosions De la mobilisation Jusqu'à saisir Les bourgomestres De la commune Gaudet et Attuel Ces habitantes Visiblement portaient A main un seul message Nous voulons que La route Renaissance Commence par Kinshasa Soucieux des problèmes Qui ronge sa municipalité Godet Attuel A conduit ses administrés Jusqu'à aller rencontrer Les autorités De la cellule Et des infrastructures Vous savez depuis un certain temps Ma population de voici Est menacée sérieusement Par les érosions Parce que La route Renaissance Qui devait relier La maison communale Avec l'université de Kinshasa Cette route Tarde à venir Pour la simple raison Que les indemnisations Traînent Les travaux Ne reprennent pas Et nous avons trouvé Qu'il y a de la mauvaise foi De la part De membres du gouvernement Qui ne veulent pas réaliser La vision du chef de l'Etat La route Renaissance Dont on parle Est une voie Qui traverse Plusieurs quartiers De la commune De Kinshasa Notamment Les quartiers Mujinga Kumbu Amba Quartier 17 mai Pour ne citer que cela La télé de formation Sur la problématique De flux financiers Illicite En République démocrate Ou du Congo A vécu Pendant 5 jours Les agents Contrôleurs De l'ARCA L'agence Des régulations Et des contrôles Des assurances Ont eu Des connaissances Précises Sur le flux financier Illicite Et aussi Sur la loi Sur les blanchiments Des capitaux Et les financements Du terrorisme Les experts De la CENAREF C'est l'Ule nationale De renseignements Financiers Ont fourni Des explications Pour la compréhension De cette loi Sur les blanchiments Des capitaux Et les financements Du terrorisme Ces 5 jours Expliqués Comment le processus Se passe Juste à la sanction Un candidat Exhorte sa structure Et l'ensemble Du personnel De mettre en pratique Les connaissances acquises Avant de rendre Une fière chandelle À la CENAREF Je nous encourage À prendre Les dispositions Illouines Afin de rendre Opérationnel Ce savoir Et savoir-faire Acquis En vue De proposer Des mesures Correctives Et d'amélioration Au sein De vos entreprises Respectives La CENAREF Insiste sur Le caractère sensible Du secteur Des assurances Exposé Au blanchiment Du capitaux Nous avons tous Appris Quelques choses La matière Etat abondante Nous ne pouvions pas Non plus Tout vivait Durant Ces larges De temps Nous sommes convaincus Que cette activité Entre dans l'actif De l'exédition Du plan d'action Convénue Entre la République Démocratique Du Congo Et les Gafis En vue De sortir Rapidement Notre pays De la liste De pays Sous surveillance Rafforcer Ce genre de rencontres Seront multipliées Au regard De l'étroite collaboration Entre la CENAREF Et l'ARCA Deux institutions Qui au terme de la loi Sont en charge De la supervision Du secteur financier Et non financier L'Institut supérieur Des commerces De Lubumbashi A procédé Au lancement De son master Complémentaire D'une année Pour donner L'accès Au doctorat Le directeur général D'Eliès Lubumbashi Le professeur Armand Kabangue Kitengue Qui a ouvert Le séminaire Inaugural A invité Les assistants A saisir L'opportunité Benjamin Moudiata C'était en présence D'environ 200 inscrits Qu'Eliès Lubumbashi A accueilli En son sein Le master Complémentaire Preuve Du grand souci Du dirigeant Des sites Tellement amateurs Que de tenir A la promptitude De s'adapter Aux nouvelles directives Du ministère De l'ESSU L'égo a été donné Par le professeur Ordinaire Armand Kabangue Kitengue Directeur général Des sites Institutions Supérieures Pour les comptes Dès l'année Académique 2023 2024 Je commence Par rendre Les hommages Des plus différents Au chef De l'État Son excellence Phoenix Antoine Chiseké Di Chilombo Grand chancelier De l'enseignement Supérieur Universitaire Aujourd'hui C'est un grand jour Qui sera marqué En lettres et d'or Dans l'histoire De l'Institut supérieur De commerce De Moumachi Avec l'ouverture Du troisième cycle De master Complémentaire Qui inaugure Une nouvelle D'une dynamique Des perspectives Que nous avons Mise en place Dès la prise De notre fonction Moi Et mon comité De gestion Faisons d'efforts Pour nous conformer Aux exigences Du nouveau système LMD Qui voudrait rendre Professionnels La formation Académique En vue De l'employabilité Des diplômés Formés Ce coup d'envoi A été marqué Par le cours De la méthodologie Des recherches Scientifiques Animés principalement Par les professeurs Grégoire Bacquant déjà Dès l'université De Kinshasa Pour les DG Dès l'ISP Lubumbashi L'heure est au défi De l'aménagement Du cadre Pour abriter Ce troisième cycle De master Qui s'avère Une grande opportunité A saisir Pour accroître Le nombre Des docteurs A thèse Pour l'ISP Lubumbashi La province Et la république Tout entière Et ce journal Est terminé Place au rappel Des titres Signature du protocole D'accord Entre l'Union européenne Et le Rwanda Sur les matières premières Critiques Plusieurs Congolais Fustigent Et dénoncent L'hypocrisie De la communauté Internationale Ils en appellent A l'unité Pour contrer Cet élan Cumul de fonctions Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Vient de déposer Sa démission Sur la table Du président De la république Arrivé au gouvernement Depuis le mois De février En 2021 Sama-Lukonde Choisit son siège A l'Assemblée nationale Accusé pour fraude électorale Lors des dernières Législatives Le gouverneur De la vie De Kinshasa Est convoqué Par le procureur Général Près la cour Des cassations Ce jeudi Gentil Ningobila A été suspendu Puis réhabilité Par le vice-premier Ministre En charge De l'Intérieur Merci de nous avoir suivi D'partout L'information restant continue Et à temps réel Sur votre télévision Retrouvez toute l'actualité Ou continuez sur www.télé50.cb Syndicat des propriétaires De la cité du fleuve Asbel Comité syndical A mesdames et messieurs Membres de l'Asbel Syndicat des propriétaires De la cité du fleuve Tous à Kinshasa RDC Objet Invitation à l'Assemblée générale Extraordinaire Du samedi 24 février 2024 Chères mesdames Chers messieurs Nous avons l'honneur De vous convier A l'Assemblée générale Extraordinaire De notre association Sans but lucratif Syndicat des propriétaires De la cité du fleuve En sigle SPCF Celle-ci aura lieu Le samedi 24 février 2024 A 15h Au grand chapiteau De la cité du fleuve Les délibérations porteront Sur l'ordre du jour suivant 1. Communication du président Du comité syndical 2. Restitution des décisions prises Et adoptée par le comité syndical Sur les mesures et actions Urgentes à mener 3. Adoption des décisions Du comité syndical 4. Divers Comptons sur votre présence Nous vous prions d'agréer Chers mesdames Chers messieurs L'assurance De nos respectueuses salutations Message signé Serge Kassanda Loussamba Président du comité syndical Fête à Kinshasa Le 15 février 2024 Et voir mesk dustin ... Les modes positiv ... ... ... ...